Merci M. Giraud, la parole est à M. Alfred-Marie Gern pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Collègues de l'Assemblée, la transition énergétique pour une croissance verte, telle est l'intitulé du projet de loi que nous avons à examiner. L'objectif à atteindre est clairement défini. Tout le corps du texte est truffé de recommandations sommations du genre, maîtrisées et ne pas induire d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Madame la Ministre, vos récentes déclarations sont venues confronter en tout point votre démarche jusqu'à la rectiligne. Madame la Ministre, mais c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque porte sur un constat et une accusation. Le constat classe la Martinique au dernier rang de la production d'énergie renouvelable. En effet, son taux de dépendance aux énergies fossiles tournerait au voisinage de 96%. Dans ce cas, tout nouveau projet remplaçant une énergie fossile par une autre énergie fossile n'est certainement pas la solution à retenir. Les coupables désignés sont les collectivités d'alors qui n'auraient pas été suffisamment réactives, vigilantes et audacieuses. C'est une accusation sans fondement. Je donnerai un seul exemple parmi tant d'autres. C'est le projet de production d'électricité à partir de l'énergie thermique des mers. C'est suite à un appel d'offres internationales lancé par le Conseil régional de l'époque que ce projet avait le jour. Le promoteur Nicholson s'était engagé, document à l'appui, à produire gratuitement dans un premier temps les dix premiers mégawatts. Le prometteur a dû... Le gouvernement et EDF ont mis leur véto. Le prometteur a dû plier bagages. Que ce dossier que l'on avait tant plié, pas vous, madame la ministre, soit repris aujourd'hui, je ne peux qu'acquiescer, à condition que les résultats soient probants et pas prohibitifs. Il existe un deuxième projet baptisé mix énergétique biomasse-charbon. Celui-là est par contre un leurre et une aberration. En effet, tous les documents officiels consultés expriment de la réserve, voire de la méfiance. C'est ainsi, écoutez bien, que le rapport d'enquête publique stipule, et je cite, que le charbon sera le principal combustible de cette unité de co-génération. C'est un déni de logique, d'autant plus malvenu que son lieu d'implantation et donc d'émission de gaz mortifères se trouve sous la trajectoire des vandalisés, soufflant de la côte vers l'intérieur des terres. On ressuscite un projet qui avait déjà été recalé. Il serait dommage de soutenir un projet aussi dommageable. Comment peut-on vouloir classer cette mixture délétère dans la catégorie des énergies renouvelables ? Madame la ministre, le show médiatique donné en Martinique lors de votre visite par les porteurs de ce projet est consternant. Madame la ministre, vous êtes une personne avisée. Je veux croire que l'on a cherché à abuser de votre bonne foi. Ce projet n'est pas amendable, il avance à reculons. Le maintenir serait donner un coup de chaud supplémentaire à la planète dont les décats dévastateurs sont déjà à nos portes. Ma troisième remarque concerne le fait que les Outre-mer se trouvent dans des zones non interconnectées. Ce point est considéré comme un handicap majeur pour lequel il n'y a pas de solution de rechange. C'est déni par rapport à qui ? Là encore, c'est faire l'impasse sur les projets de développement de la gérothermie avec nos voisins de la Caraïbe. Citons celui de la Dominique, île qui possède une indéniable possibilité en ce domaine. La France était engagée puis s'est retirée. Elle s'est réengagée puis elle s'en est allée définitivement portant ainsi préjudice au projet d'interconnexion électrique qui desservirait par câble sous-marin la Guadeloupe et la Martine. D'autres pays se sont alors mis sur les rangs. La Nouvelle-Zélande vient de signer avec la Dominique et aussi avec Sainte-Lucie aux îles voisines des accords de coopération en matière de géothermie. Au nom de quels principes, au nom de quels dogmes devons-nous rester recroquevillés sur nous-mêmes ? Avant de conclure, je voudrais à nouveau attirer votre attention sur les zones économiques exclusives, ces fameux ZEE complètement occultés dans ce débat. À son propos, dans ce document intitulé, le défi maritime français, le président de la République a souligné la volonté de la France de faire de la mer un enjeu majeur de la croissance économique. Je réitère donc ma proposition du 12 juin 2012, ici-même, en faveur d'une redistribution des responsabilités et des ressources en vue du développement endogène. À cet effet, au moment où nous opérons une transition institutionnelle vers la future collectivité de Martinique, j'en propose que les compétences définies par les articles L611-31 et L611-32 du Code minier soient étendues bien au-delà du domaine public maritime et qu'elles intègrent la ZD2 de la Martinique. Madame la ministre, Martinique durable, telle est l'intention affirmée. Pour la concrétiser, pour qu'elle soit une chance, comme vous l'avez martelée, encore faudrait-il qu'il y ait une cohérence appropriée. Merci.